Botaflip Pas ouf Mesdames et messieurs, bonsoir J'espère que vous allez bien, installez-vous Prenez vos petits pop-corns, car cette vidéo là Que vous êtes en train de regarder, va potentiellement te sauver la vie C'est premier degré hein, vraiment c'est premier degré Ce que je suis en train de dire là, cette vidéo Peut potentiellement te sauver la vie, car le sujet de la vidéo Ça pourrait être des astuces qui pourraient Complètement te sauver, si un jour tu te retrouves Dans une situation où je sais pas, t'as un tueur en série Qui arrive chez toi, hop, tu sauras quoi faire Si un jour tu te retrouves seul, bloqué dans le désert Hop, tu sauras quoi faire, bon après si tu te retrouves Seul dans le désert, c'est que déjà t'as merdé quelque part Mais voilà, là n'est pas la question Dans tous les cas, aujourd'hui, on a un planning très chargé On a du pain sur la planche, on a des boulettes De viande sur le canapé, et on a de la salade Sur mes couilles J'arrête la fan, c'est parti, let's go Commençons avec le premier TikTok Qui est vraiment très intéressant Plus de 400 000 likes, vous allez voir, ça en vaut la peine Des trucs à savoir qui peuvent te sauver la vie Si tu penses qu'un cambrioleur est rentré Chez toi la nuit, n'allume surtout pas les lumières Tu connais bien mieux ta maison que le voleur Il est donc plus facile pour toi de t'échapper Avant qu'il te trouve J'avoue, c'est déjà cette première astuce de garder les lumières éteintes Si jamais il y a un tueur en série qui arrive chez toi Pas si mal, pas si mal, on regarde la suite Si tu te trouves dans une forêt en feu, couvre-toi la face L'inhalation des fumées te tuera bien avant que tu sois brûlé Non attends quoi, si tu te retrouves dans une forêt en feu Tu dois te couvrir la face Pour essayer de respirer de l'air normal Parce qu'en fait, c'est quand tu respires la fumée que tu meurs Putain c'est incroyable, je ne savais pas du tout Pour survivre à la chute d'un ascenseur, il faut t'allonger au sol sur le dos Ainsi la force de l'impact sera mieux répartie sur l'ensemble du corps Ok, démonstration, je suis dans un ascenseur Wouh ! Pardon, je suis dans un ascenseur, il est en train de tomber, c'est parti Je fais l'otarie, c'est bon, je vis, je survis En vrai, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si tu as le temps Je ne sais pas si tu as le temps vraiment de te coucher pendant que l'ascenseur il tombe Mais je note l'idée, je note l'idée D'ailleurs, petit rappel, là je m'adresse à 3% de ma communauté Mais ce n'est pas grave Pour ceux qui jouent à Fortnite, j'ai un putain de code créateur C'est incroyable, c'est tout nouveau C'est le code créateur cookie gang, voilà Faites-vous plaisir, utilisez sur Fortnite Et puis bah, mentionnez-moi, voilà, envoyez-moi des petits stories Dès que vous l'avez utilisée, ça me fait grave plaisir Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire Je te rappelle évidemment que j'offre 50€ à une personne au hasard qui s'abonne et qui active la cloche On reprend ! Et que d'un coup il n'y a plus d'un bruit, plus d'oiseaux qui chantent par exemple Ça veut dire qu'un grand prédateur arrive Enfin, si tu es perdu au milieu du désert Respire par le nez et pas par la bouche Ça ralentira la déshydratation Ok, merci pour ces astuces En vrai, c'était intéressant mais pas incroyable Vous allez voir qu'on a des trucs bien plus vénères Est-ce que tu sais pourquoi dans les lycées, les collèges, les trucs comme ça Il y a des toilettes mais surélevées ? Non ? Eh bien en gros, je vais t'expliquer Première chose, sachant que les gens peuvent te voir depuis en dessous Ça évite les gens de faire des choses illégales dans les toilettes Est-ce que ça aide vraiment ? Je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile ? Je sais pas, mais voilà La seconde, c'est si quelqu'un fait un malaise dans les toilettes ou un gros problème Quelqu'un d'autre peut venir par dessous pour l'aider Voilà, vous allez être un peu moins bête ce soir C'est pas très utile mais pourquoi pas Voici des astuces pour ne pas mourir quand tu attends un bus Vous allez voir, c'est très intéressant Première chose, tu dois éviter d'être dans un coin Ok, en gros elle dit que si quelqu'un s'approche de vous et veut vous faire du mal C'est beaucoup plus simple de vous attraper si vous êtes dans le coin Alors que si vous êtes au milieu En plus de ça, si quelqu'un s'approche de vous, vous avez l'impression qu'il est un peu bizarre Juste essayez de l'esquiver Mais tout en restant calme Si vous faites un mouvement brusque, il va faire un mouvement brusque Et là ça va s'enchaîner, ça va être bizarre Si vous êtes en train de marcher seul Et que vous avez l'impression qu'une voiture vous suit Tournez-vous et courez dans la direction opposée Parce qu'en effet, vous pouvez changer de direction beaucoup plus vite qu'une voiture Très intéressant en vrai, très intéressant j'avoue Ok, prochaines astuces, c'est parti Voici des astuces qui pourraient vous sauver la vie Si vous êtes dans une salle de bain publique Faites attention que personne ne vous regarde derrière un double miroir Double miroir est un miroir spécial Où on peut vous observer sans que vous ne voyez rien Il y a une façon de vérifier si c'est un double miroir ou un miroir normal Si vous posez votre doigt sur le miroir et qu'il y a un espace Ça veut dire que c'est un miroir normal Par contre, si vous posez votre doigt et qu'il n'y a pas d'espace Ça veut dire que c'est un double miroir et que quelqu'un peut vous observer Ouais, toi, 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 t'entendais quoi ? T'es en train de me dire que si tu poses ton doigt sur le truc Et que s'il y a un petit espace, c'est que c'est un miroir Et s'il n'y a pas d'espace, c'est un double miroir et t'as genre une caméra derrière Ouais, c'est chaud, frère Si vous avez une urgence et que vous devez prendre l'ascenseur, j'ai une astuce pour vous Appuyez sur le bouton pour fermer les portes et à l'étage où vous voulez aller en même temps Restez appuyé simultanément sur ces deux boutons Et l'ascenseur ira directement à l'étage voulu Oh, ça, c'est fou, ça Ça, c'est fou Oh, je vais laisser à Webédia Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux Je vais pas laisser à Webédia, sinon je vais me faire envoyer Non, mais en vrai, c'est incroyable Si t'appuies sur le bouton de l'ascenseur Plus le bouton pour fermer les portes en même temps Ça va direct monter là et ça va pas s'arrêter à tous les étages C'est pas mal, c'est pas mal Ok, passons aux prochaines astuces En vrai, je kiffe la vidéo, vous ferez pas ? Genre, c'est grave intéressant et on apprend des trucs et J'allais dire que c'est drôle, mais en vrai, non, c'est pas drôle du tout Juste, je sais pas, on kiffe et on apprend des trucs, je trouve ça trop bien Dites-moi si vous voulez un épisode 2 d'ailleurs, mais Y'a encore des choses à voir, vous allez voir Des trucs à savoir qui peuvent te sauver la vie Partie 2 Si tu es victime d'un enlèvement, essaye de griffer ton kidnappeur De sorte à avoir son ADN sous tes ongles Si quelqu'un te tire dessus, cours en zigzag Ça sera beaucoup plus difficile de t'atteindre Si tu te trouves sur de la glace et que celle-ci se met à craquer sous tes pieds Allonge-toi pour te tirer de là De sorte à répartir ton poids sur la glace pour qu'elle ne cède pas Si on te sert un plat ou une boisson Et qu'il s'en dégage une odeur d'amande amère C'est un piège, il y a du cyanure dedans Attends, si tu bois un truc et que ça sent l'amande C'est qu'il y a du cyanure Attendez Ça sent l'amande C'était le pire acting de quelqu'un qui meurt Bonjour, enchanté, Oscar J'avoue que c'était éclaté, j'avoue que c'était un peu éclaté Et enfin, si tu es coincé sous de la neige suite à une avalanche Et que tu ne sais plus où est le haut, où est le bas Pour creuser et te sortir de là Fais-toi pipi dessus, l'écoulement de l'urine t'indiquera le bas Est-ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu ? T'es coincé dans une... Et si t'as pas besoin de faire pipi, tu fais comment ? Après tu peux cracher genre Je pense que si tu craches, bah vers là où ça... Enfin, je sais pas Après, comment c'est possible que t'arrives sous terre Et que tu comprends pas où est le haut, où est le bas, genre Ça me perturbe de ouf En vrai, c'est une vraie question ça Si t'es sous la neige et tout Et que t'arrives pas à comprendre où est le bas et le haut Comment tu peux te créer une petite zone Où tu te fais pipi et genre Tu peux mettre... Enfin, je sais pas Je ne comprends pas comment c'est possible d'arriver dans cette situation en frais Elle est grave utile en vrai Elle est grave utile de ouf Si quelqu'un tente de forcer ta porte Fais croire qu'il y a un chien chez toi En lançant le son d'un aboiement Que tu peux trouver sur YouTube par exemple Moi j'ai une vraie question Je veux bien le faire Mais le temps que tu prennes ta sono Que tu l'enclenches Que ça fasse le petit bruit Parce que moi, ma sono, elle fait un petit bruit, regardez Tu n'as pas le temps Tu n'as pas le temps, c'est impossible Après, pourquoi pas, mais... Je vous avoue, cette astuce est là un peu éclatée Parce qu'en vrai, s'il y a quelqu'un qui vient chez toi et... Enfin, je sais pas Si un jour tu n'as plus de chauffage chez toi Et qu'il fait froid Tu peux fabriquer un chauffage de fortune En plaçant des bougies sous une casserole en fonte Posée sur des briques comme ceci Si tu as besoin d'allumer un feu dehors Mais qu'il y a beaucoup de vent Il faut faire deux trous dans le sol Tous les deux connectés par un conduit Le premier trou permettra à l'air De s'infiltrer doucement jusqu'au second trou Où se trouve le foyer Ok, ok, en vrai ça c'est utile Si vous êtes dans un endroit Vous avez trop de vent Vous voulez faire un feu Tu fais deux petits trous Tac, tac Attends mais, il y a un problème Le truc au milieu il vole Ah non mais en fait c'est pas Ah je suis trop con Dans ma tête la vie elle était vraiment en 2D là Et du coup le truc là il est volé Alors qu'en fait non C'est juste tu fais un trou tu sais Donc c'est Enfin putain je suis vraiment trop con C'est incroyable Enfin si tu es entraîné au large Par un courant marin Il ne faut jamais lutter Car tu vas t'épuiser Mais plutôt nager parallèlement à la plage Pour sortir progressivement du courant Ainsi tu pourras nager facilement vers la plage Ok On a déjà appris des trucs de ouf hein On a appris comment se tenir dans un ascenseur On a appris quoi faire si on se fait agresser T'oublie pas que tu griffes un peu la personne Pour avoir son ADN sur tes ongles Eh frère on a appris des trucs incroyables En si peu de temps là Ça fait combien de temps que je tourne Ça fait 12 minutes C'est fou Mais c'est pas fini C'est pas fini attendez 10 choses que vous ne saviez pas Et qui pourraient vous sauver la vie Ok Si votre maison sent le poisson 9 fois sur 10 Cela signifie qu'il y a un incendie électrique Si vous êtes dans un pays étranger Et que vous devez appeler à l'aide Appelez le 112 Il vous connectera automatiquement A la ligne d'assistance la plus proche Oh putain ça c'est utile de fou les gars C'est utile de fou Imagine t'es dans un pays étranger Et genre t'es un voleur qui arrive chez toi Où y a un mec fou qui veut te kidnapper ou quoi Bah tu sais pas quel numéro appeler Parce que le numéro qu'on appelle en France par exemple C'est le numéro français genre C'est pas le numéro de tous les pays Ouais c'est incroyable Du coup tu appelles le 112 Et ça te redirige automatiquement C'est trop bien Notez Notez le 112 Let's go Si une tornade a l'air de ne pas bouger Cela signifie qu'elle se dirige vers vous Si vous vous réveillez avec une odeur de gaz N'allumez surtout pas une lumière Cela pourrait créer une étincelle Et faire exploser toute votre maison Si vos cheveux se lèvent d'un coup Cela signifie que vous êtes sur le point d'être frappé par la foudre Allez immédiatement vous réfugier Si vous tombez sur les rails d'un train Mieux vaut ne pas remonter en rampant Il existe un vide sanitaire juste en dessous Attends Quoi ? Ça je crois que j'ai déjà vu Mais je savais pas que c'était vrai C'est vrai de ouf Si vous tombez dans les rails d'un train Et qu'il y a un train qui arrive Il paraît qu'il y a un petit vide là en dessous Genre sous les rails Mais en vrai je suis pas sûr L'info elle est Tu vois je sais pas Ça me vu que je viens de voir le top commentaire La première 9 fois sur 10 Tu fais juste cuire du poisson au pire Si ça sent le poisson C'est pas faux C'est pas faux Si une biche traverse la route Mieux vaut la frapper que de finir dans le fossé Je suis pas tout à fait sûr de cette astuce là Ne vieux frapper la busque l'esquiver En vrai je sais pas Genre parce que Frérot tu tues un animal quand même si tu la frappes tu vois Après si tu finis dans le fossé tu meurs Mais ça soulève une autre question A laquelle j'y répondrai pas dans cette vidéo Mais ouais Si vous n'avez pas de réseau Composez le 112 Cela vous connectera à la tour la plus proche Attends mais le 112 c'est C'est les solutions miracles en fait Ça te connecte à tout ce que tu veux Pour finir si vous êtes kidnappé à l'arrière d'une voiture Débranchez les fils pour les feux Et tapez dans le coffre pour avertir la police Donc t'es en train de me dire que Si t'es dans le coffre d'une voiture Tu enlèves deux fils Tu tapes dans le coffre Et la police elle va faire Oui allô Non pardon En vrai Arthur c'est un gars sûr Arthur c'est le mec qui a fait le tiktok Franchement c'est un gars sûr Je le kiffe de ouf Mais j'avoue cette astuce Frère comment la police elle veut comprendre Genre Enfin seulement si la police est peut-être derrière toi Mais sinon je vais pas J'aime trop Oh putain je kiffe trop la vidéo genre Je sais pas si vous vous kiffez autant que moi Ou en vrai vous en battez les couilles Mais genre ça m'intéresse trop genre Imagine à un moment Tu peux réussir à appliquer ce conseil là Et genre encore pire Imagine à un moment Tu vis des situations comme ça Et tu oublies Bah là tu regardes vite ma vidéo Et c'est bon tu vois Des infos qui pourraient te sauver la vie La glace flotte toujours dans ton verre Si ce n'est pas le cas N'y touche pas Et barre-toi Ok bon à savoir Ça veut dire qu'il y a du poison à l'intérieur Ok donc si les glaçons ne flottent pas dans ton verre C'est qu'il y a du poison Un truc comme ça ok Oh putain ça me fait peur Rien que ce message là il m'a fait trop peur Si tu te réveilles pendant la nuit sans raison C'est qu'il y a une raison Imaginez toutes les fois où je me suis réveillé dans la nuit comme ça Où je me dis putain c'est quoi J'ai entendu un bruit mais je pense que c'est rien Alors qu'en fait Si ça se trouve il y avait vraiment un truc Putain de merde Trois conseils qui peuvent vraiment nous sauver la vie Oh let's go Numéro 3 Si vous êtes coincé dans une voiture qui est en train de couler N'essayez pas d'ouvrir la porte Avec la pression de l'eau la porte ne s'ouvrira pas Détachez votre ceinture et baissez votre vitre aussi vite que possible Car cela va vous permettre de vous échapper Putain j'avoue J'avoue faut carrément faire ça en fait Faut pas essayer d'ouvrir la porte Faut baisser la vitre Ouah mais frérot je ne savais pas c'est fou Quand t'es dans une voiture qui coule en vrai La meilleure solution c'est de baisser la vitre Pour sortir par la vitre Bah c'est évident en vrai C'est évident de ouf mais genre C'est vrai que sur le moment je pense pas que tu y penses Je pense que sur le moment tu penses juste à ouvrir la porte T'arrives pas Et quand t'arrives bah c'est trop tard quoi Voici des astuces qui vont certainement Ok cette fois ci on arrive dans une autre catégorie Ce sont des inventions qui peuvent te sauver la vie Regardez bien Premièrement voici un lit à tremblement de terre ultra solide Qui vous enferme dedans quand il y a un tremblement de terre Quoi ? Non c'est incroyable T'es en train de me dire que Il existe un lit à tremblement de terre Genre tu remarques qu'il y a un tremblement de terre T'es au calme en train de dormir Qu'est-ce que tu fais ? Ah à l'aide ! Le petit bouton Hop ! Moi j'ai une vraie question Déjà comment tu respires à l'intérieur Si jamais il y a un tremblement de terre et que tout s'écroule Et j'ai une autre question C'est genre à quoi ça sert ? Enfin je sais pas genre Après peut-être que le lit il survit vraiment genre Est-ce que vraiment sur terre il y a quelqu'un un jour Il a acheté ce lit Il a vécu un tremblement de terre Et il a pu appuyer sur le bouton et se dire Ok c'est bon je vais vivre Ce soir je vais vivre L'achat de ma vie ce lit va me sauver la vie Je sais pas dans quel cas de figure ce lit peut être vendu Mais c'est incroyable Ok la prochaine fois que vous irez nager Vous aurez peut-être envie d'avoir ce collier En un seul clic ce collier gonfle deux brassards Qui vous permet d'éviter la noyade Ok après En point négatif t'es pas très sexy quoi Mais il y a un truc Voici des bracelets anti-requins à mettre sur vos bras ou sur vos jambes Des bracelets émettent un fort champ magnétique quand ils sont utilisés Et comme les requins sont sensibles aux champs magnétiques Ils vous morderont pas Ok c'est utile mais ça fait grave peur en même temps Genre imagine t'as ton petit pied qui dépasse et tout Et t'as un... Ah ! Ce mec a apparemment donné les meilleurs conseils qu'on peut avoir Si on se fait suivre Regardez bien Trois trucs à faire si vous êtes suivis Numéro 1 Essayez de marcher là il y a du monde Et s'il n'y a pas de monde Enlevez la musique de vos écouteurs si vous avez de la musique Au moins vous pouvez entendre ce qui se passe derrière vous Et appelez directement quelqu'un Votre père, votre mec, votre meuf, qui vous voulez Ou lancez un live Au moins les gens peuvent voir où vous êtes etc etc Numéro 2 Si c'est la nuit Marchez dans des endroits lumineux Et si il y en a pas et vous vous sentez vraiment en danger N'hésitez pas à arrêter des voitures qui passent Ou des piétons ou n'importe qui Même n'hésitez pas à toquer dans des maisons Si vous vous sentez vraiment en danger Mais faites attention qu'il n'y a pas de chien Numéro 3 Si vous vous sentez vraiment en danger Criez de toutes vos forces De 1 Ça alertera votre entourage Ceux qui sont autour de vous Qui pourront potentiellement venir vous aider Et de 2 Ça fera beaucoup plus peur à la personne qui vous suit Et numéro 4 C'est bonus Si vous avez un sac Des valises N'importe quoi Détachez-vous-en Votre fuite sera alors plus facile Parce que si vous avez un sac ou quoi Ça peut s'accrocher sur un grillage Ou tout simplement vous ralentir De par le poids de cet objet Donc préparez-vous à enlever l'objet Si vous pouvez la jeter au visage de la personne Et partir en courant Dans une direction Où vous serez plus en sécurité Bah en vrai j'avoue Il a donné que des bons conseils J'ai même pas commenté tellement c'était intéressant Genre Oh putain je viens de dire le top commentaire En vrai il est grave utile Moi on m'a toujours dit de crier au feu Car quand tu cries au feu Les gens ont plus tendance à regarder Que quand tu cries à l'aide C'est vrai Genre imagine t'es le soir comme ça Tu cries au feu au feu Bah je pense qu'il y a des gens qui se retournent Alors que si tu cries juste à l'aide Y'a potentiellement des gens qui vont s'en battre les couilles Tu vois C'est fou tu peux pas quitter cette vidéo T'es au courant Tu apprends tellement de choses frère Si tu te retrouves avec un collier de serrage Autour des poignets Sache que tu peux les couper Avec des lacets Quoi 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 Avec des lacets tu peux couper ton collier de Je comprends pas comment c'est possible mais ok Pour éviter que l'on te mette des trucs indésirables dans ton verre en soirée Il existe un chouchou qui se transforme en protection pour ton verre Réutilisable à l'infini Si tu tombes nez à nez avec un crocodile Tu as peut-être entendu qu'il faut fuir en zigzag C'est faux malheureux C'est le meilleur moyen pour qu'il te rattrape Sache que sur terre un crocodile se déplace moins vite qu'un humain 6 kmh au maximum Alors que toi tu peux courir jusqu'à 12, 13, voire 14 kmh Ok on court plus vite qu'un crocodile putain Moi j'apprends des trucs de fou c'est incroyable Mais les gars venez on fait un truc On fait une soirée Non vraiment c'est trop utile Genre wow on court plus vite qu'un crocodile J'ai toujours cru que les crocodiles genre Ils allaient plus vite que nous Si tu te retrouves enfermé dans un coffre de voiture Deux solutions Un sache que généralement dans un coffre il y a un cric En prenant appui sur le fond du coffre et la porte du coffre Tu peux ouvrir le coffre Sinon deux Depuis l'intérieur du coffre Tu peux atteindre les feux arrière du véhicule Tu peux les casser Les expulser vers l'extérieur avec tes pieds Et passer ta main pour signaler ta présence aux autres conducteurs Ok c'est wow Ça c'est utile par contre tu vois Là pour le coup c'était vraiment utile Genre quel est le conseil qui peut sauver des vies Que tout le monde devrait connaître Oh putain c'est parti Si vous êtes seul et que vous commencez à vous étouffer Vous pouvez utiliser le dossier d'une chaise ou d'un canapé Pour effectuer la manoeuvre de Emlish sur vous même Attends quoi 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 tu peux Ah je crois que j'ai capté Je pense que c'est ça en vrai Tu te mets comme ça pour Genre ouais Je sais pas si en gros la manière Je crois que le truc de Emlish Genre tu vas derrière la personne qui s'étouffe Tu lui presses genre ici Et tu presses très fort Pour genre bah lui faire sortir le truc Avec lequel les étouffes tu vois Ça va presser tes pougons en fait Et ça va refaire sortir le truc qu'elle a Si tu te mets derrière une chaise Ouais en vrai pourquoi Si tu te sens étourdi Que tu vois des étoiles Et que tu as l'impression que tu vas t'évanouir Allonge-toi sur le dos Mets tes jambes en l'air Et prends de grandes inspirations et expirations Le sang de votre cerveau s'est précipité vers vos pieds Et en faisant cela Vous le ramènerez vers votre tête Si vous pensez être suivi Tournez quatre fois à droite Cela vous permettra d'arriver au même endroit Il ne devrait plus vous suivre Si c'est le cas Vous pourriez avoir de sérieux problèmes Comme il est communément admis Qu'il ne faut pas rentrer chez soi Quand quelqu'un vous suit Le plus intelligent Est d'aller au poste de police le plus proche Si vous vous faites poignarder Faites tout ce qui est en votre pouvoir Pour garder le couteau enfoncé Le couteau est la seule chose Qui vous empêche de vous vider de votre sang Gardez-le en place Et appelez immédiatement les secours Ouah Ce conseil frère il est incroyable Si t'as un couteau planté dans toi Il faut pas l'enlever Il faut le garder à l'intérieur C'est fou parce que dans les films Ils l'enlèvent toujours genre Mais en vrai c'est vrai hein Si vous gardez le couteau à l'intérieur Vous avez plus de chances De pas perdre votre sang du coup Personne qui se noie Ne ressemble pas aux personnes Qui se noient dans les films Quand quelqu'un se noie Elle crie rarement Ne peut pas agiter les bras Et se contente souvent de flotter A la surface pendant un très court instant Souvent en haletant avant de se noyer C'est vrai ça Quelqu'un qui se noie ne crie pas Bah ouais en vrai c'est logique Quelqu'un qui se noie Tu peux pas crier Genre t'es en train de te noyer Fait vrai Ouah ça c'est ma pire phobie Je vous avoue De mourir noyé genre C'est horrible les gars C'est vraiment horrible Genre Ça c'est vrai ça Parce que si tu descends L'escalier avec les mains dans les poches Bah t'as un risque Que tu tombes Et t'arrives pas A t'attraper en vrai Et tu peux te briser la tête et tout Putain c'est chaud Si l'océan recule en arrière C'est qu'il y a un tsunami en approche Ça je le savais Il est assez ouf Si un jour vous êtes à la plage les gars Et vous avez l'impression Que l'océan recule C'est parce qu'un tsunami arrive Donc vraiment faites attention Ne marche pas avec tes écouteurs Quand tu marches seul Normal Ok regardez bien ce que le mec il fait Ça c'est incroyable Wouah c'est vrai ça Quand tu donnes ça A quelqu'un Et qu'il s'arrête à zéro Putain c'est incroyable Cette astuce elle est trop bien Genre quand tu passes à quelqu'un Mais t'as pas envie Qu'il aille trop trifle Dans tes téléphones tu vois Tu mets un compte à rebours 30 secondes et c'est bon Putain c'est incroyable D'ailleurs Si tu cliques sur ton écran Là normalement Il y a une vidéo Qui devrait être recommandée pour toi Genre c'est la vidéo Que tu dois regarder Selon l'algorithme Et selon les vidéos Et les trucs que tu regardes d'habitude Donc n'hésite pas à cliquer Et à faire un peu l'expérience Pour voir si c'est vraiment Une vidéo qui est faite pour toi Sur ce c'était Noah Et pour ceux qui veulent pas regarder La vidéo qui est faite pour vous Aux dans le rendez-vous Demain 18h15 Tu connais Le petit rendez-vous quotidien Sur cette chaîne secondaire Je vous souhaite plein de bisous Plein de bonnes choses Allez salut Peace out Rejoignez le cookie gang Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti